Les sportifs sont constamment à la recherche de méthodes pour optimiser leurs conditions physiques et surtout, par le fait même, leur performance. Et si le simple fait d'intégrer des canneberges à leur alimentation pouvait être une solution? Eh bien, il semblerait que ça pourrait avoir un impact, avoir du moins une certaine différence, selon une récente étude. Et pour en parler, je reçois l'auteur de l'étude en question, Francis Parenteau, qui est candidat au doctorat au département de la santé, de la kinésiologie et physiologie appliquée de l'Université Concordia. Bonsoir, M. Parenteau. Bonsoir, merci de l'invitation. Bien, ça fait plaisir. Vous avez fait cette découverte, M. Parenteau, un peu par accident, alors que vous meniez une autre expérience sur des souris. C'est bien ça? Oui, exactement. En fait, au départ, on voulait tester les effets de cet extrait de canneberge-là sur les maladies cardiovasculaires. Puis, en fait, par accident, on a aussi testé chez les souris les fonctions, les capacités fonctionnelles, je devrais dire. Puis, on s'est rendu compte que cet extrait de canneberge-là avait un effet sur les performances lors de la course. Donc, ça permettait d'améliorer les performances d'environ 30 % chez ces souris-là. Puis, c'est ce qui nous a mis la puce à l'oreille ensuite d'aller approfondir et regarder un petit peu ces effets-là chez l'être humain, en fait. 30 %, c'est quand même beaucoup. Pouvez-vous, M. Parenteau, nous expliquer pourquoi les canneberges ont un tel effet? Est-ce qu'il y a d'autres fruits, d'autres aliments à votre connaissance qui pourraient avoir le même effet sur des souris? Oui, mais en fait, les canneberges sont très élevés en polyphénol. Donc, les polyphénols, ça se retrouve dans plusieurs fruits et légumes. Par exemple, on a déjà entendu parler probablement de prendre un verre de vin le soir pour les effets sur le cœur. Donc, dans le vin, on retrouve aussi ces polyphénols-là. Ce qui est intéressant, c'est que la canneberge a une des teneurs les plus élevées en polyphénol parmi les fruits les plus souvent consommés en Amérique du Nord. Puis, c'est aussi un fruit qui est originaire de l'Amérique du Nord, donc qui est produit en grande quantité ici au Québec. Donc, c'est environ 60 % de la production de canneberges au Canada se fait ici au Québec. Donc, c'est... Plus accessible. Plus accessible, exactement. Vous avez ensuite décidé, M. Parenteau, de mener des essais sur des humains. Donc, après les souris, des humains. C'est bien ça? Oui, sans plus ça, en fait. On a recruté des coureurs d'endurance parce que ce qu'on avait vu chez les souris, c'était des effets lors de la course. Donc, plus des effets qui étaient axés sur les capacités aérobiques. Donc, on a recruté 14 coureurs d'endurance pour mener une étude et voir si on allait voir les mêmes effets chez ces athlètes-là. Et quels ont été les résultats, M. Parenteau? Est-ce que vous vous attendiez à de tels résultats? Non, en fait, on a été quand même assez surpris. On a observé une amélioration environ de 1,5 % des temps de course chez ces athlètes-là. 1,5 %, ça peut sembler quand même assez petit, mais c'est l'équivalent de finir une épreuve de 1500 mètres environ 65 mètres d'avance sur notre plus près compétiteur. Donc, c'est quand même très significatif. Puis, on a aussi vu une augmentation de la capacité du muscle à extraire l'oxygène et à récupérer après la course chez ces athlètes-là. Donc, c'était un petit peu plus significatif que ce qu'on s'attendait. Est-ce que c'est utile seulement pour les épreuves d'endurance, par exemple? En ce moment, ce que nous observons, c'est oui, ça semble être plus axé sur les épreuves d'endurance, donc plus la capacité aérobique. Lors de cette même étude-là, on a aussi vérifié les effets sur une épreuve de 400 mètres, qui est plus une épreuve anaérobique. Puis, on n'a pas vraiment vu d'effet sur cette épreuve-là. Donc, oui, ça semble être plus au niveau aérobique. Est-ce qu'au-delà de la performance, ça peut permettre d'éviter des blessures, du moins de récupérer plus facilement? Oui, donc on semble voir une capacité du muscle à régénérer son oxygène plus rapidement. Donc, ça nous laisse sous-entendre peut-être que ces athlètes-là pourraient récupérer plus rapidement. Maintenant, au niveau de la prévention de blessures, je ne suis pas trop certain s'il y aurait un lien là, mais c'est définitivement quelque chose qui pourrait être exploré. Très bien, très bien. Très intéressant, M. Parenteau. Vraiment un grand plaisir d'avoir pu vous parler ce soir. Je rappelle que vous êtes candidat au doctorat au département de la santé et de la kiné et physiologie appliquée à l'Université de Concordia. Merci beaucoup pour ce passage à l'émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.